bonjour j'espère que vous allez bien on va les voir les énergies on va les voir en amour du 28 au 30 juste avant l'halloween les énergies du week-end oulala en amour on parle de la fuite la fuite ici ça vous parle peut-être de quelqu'un qui a envie de s'évader s'échapper peut-être d'une relation qui a envie de d'aller à l'aventure peut-être vous avez envie ce week-end de vous amuser d'aller vous promener d'aller d'échapper on dit au quotidien à la routine peut-être par rapport à l'amour en couple un besoin peut-être de faire une rencontre mais en tout cas ça va le faire un apaisement ça veut dire que ça va vraiment peut-être que vous avez envie même de fuir on dit les ennuis les soucis les conflits des tensions des soucis avec une personne dans votre coeur une personne qui va peut-être pas vers vous ou alors une personne qui vous étouffe ou alors une personne qui vous a fui vous voulez oublier une déception peut-être amoureuse une personne qui vous agace ça arrive des fois des week-ends on n'est pas très bien par rapport à une personne qui ne donne pas de ses nouvelles et du coup on a envie de sortir on a envie oui il ya eu un malentendu voyez la fuite le malentendu on me dit vous allez fuir peut-être une situation ce week-end pour vous apaiser vous changer les idées et justement ne pas rester accroché à quelque chose le malentendu qui pourrait vous empêcher de profiter pleinement dit de ce week-end la passion alors voilà vous allez peut-être faire une rencontre une nouvelle rencontre une nouvelle rencontre j'en avais peut-être marre oui là le ras-le-bol on dit du de relations qui vont pas qui vous étouffent ou qui sont conflictuelles par rapport à une personne ce week-end et vous allez vous apaiser calmer pour peut-être faire une nouvelle rencontre la passion ou alors aller vers ce que vous aimez le plus ce week-end quelque chose qui va vraiment faire que ça va aller mieux ou peut-être le compromis et la certaine qui vont se réconcilier par rapport à quelque chose un malentendu et qui vont vouloir se réconcilier trouver un compromis pour mieux s'entendre en tout cas même s'il ya des turbulences pour certains on me dit que l'horizon ça va être des transformations du changement du renouveau favorable et positif en amour et une ouverture voilà voilà